Catéchisme de Saint-Pidis, paragraphe 3, le troisième commandement, page 169. Que nous ordonne le troisième commandement ? Rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Le troisième commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes, nous ordonne d'honorer Dieu par les pratiques du culte, les jours de fêtes. Quels sont les jours de fêtes ? Dans l'ancienne loi, c'était le jour du sabbat et les autres jours particulièrement solennels pour le peuple hébreu. Dans la loi nouvelle, ce sont les dimanches et autres solennités établies par l'Église. Pourquoi dans la loi nouvelle sanctifie-t-on le dimanche au lieu du samedi ? Le dimanche qui signifie jour du Seigneur a été substitué au samedi parce que c'est à pareil jour que Jésus-Christ notre Seigneur est ressuscité. Quelle est la pratique du culte qui nous est commandée au jour de fêtes ? Il nous est commandé d'assister dévotement au Saint-Sacrifice de la Messe. Par quelles autres pratiques un bon chrétien sanctifie-t-il les fêtes ? Un bon chrétien sanctifie les fêtes, premièrement, en assistant à la doctrine chrétienne, aux prédications et aux offices. Deuxièmement, en recevant souvent avec les dispositions convenables les sacrements de pénitence et d'eucharistie. Troisièmement, en se livrant à la prière et aux œuvres de charité chrétienne envers le prochain. Que nous défend le troisième commandement ? Le troisième commandement nous défend les œuvres serviles et toute autre occupation qui nous détourne du culte divin. Quelles sont les œuvres serviles défendues les jours de fêtes ? Les œuvres serviles défendues les jours de fêtes sont les travaux dits manuels, c'est-à-dire les travaux matériels auxquels le corps a plus de part que l'esprit, comme ceux que font ordinairement les serviteurs, les ouvriers et les artisans. Quel péché commet-on en travaillant les jours de fêtes ? En travaillant les jours de fêtes, on commet un péché mortel. Cependant, si le travail dure peu de temps, il n'y a pas de faute grave. N'y a-t-il aucune œuvre servile qui soit permise les jours de fêtes ? Les jours de fêtes sont permis les travaux nécessaires à la vie ou au service de Dieu, et ce qu'on fait pour une cause grave en demandant, s'il se peut, la permission à son curé. Pourquoi les œuvres serviles sont-elles défendues les jours de fêtes ? Les œuvres serviles sont défendues les jours de fêtes pour que nous puissions mieux nous occuper au culte divin et au salut de notre âme, et pour que nous nous reposions de nos fatigues. Aussi, il n'est pas défendu de se livrer à d'honnêtes amusements. Quelles autres choses devons-nous éviter, surtout les jours de fêtes ? Les jours de fêtes, nous devons éviter par-dessus tout le péché, et tout ce qui peut nous porter au péché, comme les amusements et les réunions dangereuses. Fin de ce paragraphe. Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada